Europe 1, il est 7h20, Patrick Cohen, vous recevez ce matin le ministre conseiller de l'ambassade de Russie en France. Bonjour Artem Sudenikov. Bonjour. Merci d'être là. 76% des voix et une participation de 67%. Vladimir Poutine avait-il quelque chose à redouter de cette élection ? Écoutez, ce sont des électeurs, ce sont des citoyens de la Fédération de Russie qui doivent et qui ont tranché. Évidemment, les ondages étaient favorables par rapport à Vladimir Poutine, mais on attendait le bilan définitif qui n'est pas encore peut-être fait, mais bien sûr, personne ne crée pas la victoire avant la fin des élections. Mais cette victoire vous paraît logique et attendue ? Oui, c'est logique, attendue évidemment parce que la popularité du président est connue. C'est une réelle popularité qui se base sur plusieurs succès dans plusieurs domaines, dans le domaine économique, dans le domaine de la vie quotidienne des gens, dans le domaine de la politique extérieure. Donc cette victoire était plus ou moins évidente, même si on attendait le bilan. Vladimir Poutine qui a dit hier soir qu'il était absurde d'imaginer que la Russie soit responsable de l'empoisonnement de son ancien espion Skripal. C'est aussi ce que vous dites aux autorités françaises, Artem Sudenikov ? Tout à fait, tout à fait, c'est notre position de principe. Nous nions en bloc toutes les accusations à l'égard de la Russie. Nous n'acceptons pas la méthodologie de ce travail parce qu'on nous a accusés sans nous montrer des preuves plus ou moins crédibles. Nous sommes tout à fait ouverts à la coopération, mais pour l'instant on ne voit pas cette volonté réciproque du côté britannique. C'est-à-dire que la Russie est prête à examiner un échantillon du poison qui serait fourni par les Britanniques par exemple ? C'est ce que la Russie a demandé dès le début. La Russie a tout de suite entré en contact avec la partie britannique. On a envoyé des notes verbaux à notre ambassade à Londres. On a demandé la coopération, on a demandé les échantillons. Pour l'instant on n'a pas reçu une réponse positive. On a reçu une réponse très floue, mais en général négative. La France est solidaire de la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne et les Etats-Unis, ce qui a conduit Emmanuel Macron à boycotter jeudi le pavillon russe du Salon du Livre à Paris. Qu'en dites-vous ? Écoutez, c'est très dommage parce que pour nous, les liens culturels avec la France ont une importance majeure dans l'éarchie de nos relations bilatérales, vieux de 300 ans déjà. Et cette année, la Russie a été invitée d'honneur de ce grand avènement que représente le Salon du Livre. Mais c'était la décision du président de la République. La participation russe a passé avec succès. Donc nous sommes toujours persuadés que la culture, c'est quelque chose qui nous vraiment réunit. On se souvient que Vladimir Poutine avait eu les honneurs de Versailles peu après l'élection d'Emmanuel Macron. Que reste-t-il de ce moment, de cet accueil ? Comment qualifiez-vous aujourd'hui les relations franco-russes ? Les relations franco-russes sont toujours constructives et pragmatiques. Je vous rappelle que nous préparons ensemble avec la partie française la visite du président de la République en Russie en mois de mai. Le dialogue est maintenu à tous les niveaux entre les ministres des Affaires étrangères. Vous savez que M. Le Drian est allé à Moscou il y a quelques jours. Donc nous continuons à parler à nos partenaires français et la France est toujours un partenaire clé pour la Russie en Europe, comme sur la scène internationale en général. Malgré ce dialogue difficile à propos de la Syrie où l'armée russe est engagée sur le terrain ? Oui, malgré les divergences, malgré les différentes approches mais nous comme les Français nous sommes persuadés qu'il faut continuer à se parler. Merci Artem Soudanikov d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller à l'ambassade de Russie à Paris.